Dans le quartier, il était à un repère visuel, 26 mètres de haut, 30 mètres de circonférence pour les branches à la base. Il avait résisté aux tempêtes du siècle passé. Les sécheresses successives de ces dernières années se sont montrées plus cruelles. La vie a fini par lâcher prise. C'est des vieux sujets qui boivent des centaines de litres d'eau par jour. Et aujourd'hui, malheureusement, depuis le début de l'année, il a fini par perdre le peu d'aiguilles qui lui a resté. Vous en tombez beaucoup les arbres comme ça ? De cette taille-là, moi, c'est le premier. J'espère bien que ce sera le dernier. Après, malheureusement, les cèdres sont sur le bassin de Brive. Oui, il y en a beaucoup qui crèvent. A plus de 20 mètres de haut, dans sa nacelle, Benoît tronçonne par petites touches. Démêler les branches pour dénider les fûts qu'il débitera ensuite. 35 mètres cubes de bois à faire tomber le plus délicatement possible. Ça ne fait pas plaisir de voir ça, de faire ça parce que c'est un arbre qui est mort, un bel arbre. Après, c'est un challenge de le faire. Et donc là, ce côté-là fait plaisir. Et ça fait partie de notre profession. Le propriétaire de la maison, lui, est parti, n'a pas voulu assister à la fin d'un arbre qu'il aimait au point de l'avoir souvent arrosé. Il ne peut plus que le pleurer. Les larmes, c'est l'eau de la sécheresse. Merci. Merci.